Tintin et Milou, personnages bien connus des jeunes, se lancent dans une nouvelle aventure. Ils font du cinéma. Nous passerons ce soir quelques instants avec eux. Nous sommes en ce moment au studio de Billancourt, dans la cabine du capitaine, remplie des objets les plus divers. Nous avons le rendez-vous avec Tintin et plusieurs autres personnages. En effet, les 19 albums de Tintin, qui à travers tous les pays font rêver tant de jeunes et de grandes personnes, font aujourd'hui l'objet d'un film. Ce film est une mise en scène d'André Barret et Jean-Jacques Vierbe. Monsieur André Barret, à quel titre vous occupez-vous du film Tintin et Milou ? Je suis l'auteur du sujet, de l'histoire. Je suis également le producteur. Enfin, je veux le conseiller artistique de cette réalisation. Le sujet était sûrement très séduisant. J'imagine qu'il y a un rapport entre Tintin et Milou et les albums de Tintin que nous connaissons déjà. Oui, il y a un rapport avec trois, parce que, évidemment, ce sont les personnages de ces albums qui sont les acteurs de ce film. Enfin, nous avons donné vie, nous avons donné à ces personnages dessinés. L'histoire n'est pas l'histoire d'un album, n'est pas tirée d'un album. Il y avait certaines, nous avons préféré, en collaboration avec ERG, avec l'auteur des albums, et écrire une histoire originale, qui a une dimension écrite pour le cinéma, avec une dimension cinématographique, et que nous avons située dans une suite de décors, je crois, assez spectaculaires en Grèce et en Turquie. Justement, quels sont à peu près ces décors ? Quels sont, disons, grosso modo, les aventures que Tintin va nous faire vivre dans le film ? Ce que je peux vous dire en quelques mots, c'est l'argument de ce film, c'est que le capitaine Haddock hérite d'un bateau, d'un de ses vieux camarades de mer, ce bateau est à Istanbul, et quand il arrive à Istanbul, il y a une affreuse exception, car ce bateau est vraiment un affreux petit rafio, et il est prêt à renoncer à cet héritage, quand tout d'un coup, le mystère commence à naître, tout le monde veut s'emparer de ce bateau, on leur fait des propositions, ils reçoivent des menaces, et ils vont parcourir la Méditerranée orientale, dans le climat de ce mystère, sous ces menaces, et nous n'apprendrons qu'à la fin ce qui fait que tout le monde s'intéresse à la Toison d'Or, puisque le nom de ce bateau est la Toison d'Or, et le titre du film étant le mystère de la Toison d'Or, Tintin est le mystère de la Toison d'Or. Et les personnages que vous faites vivre sont des personnages déjà existants dans les albums ? Tous les principaux héros d'Hergé se figurent dans ce film, Tintin bien entendu, Milou, le capitaine Haddock, interprété par George Wilson, et puis également les Duponts, les célèbres Duponts, le professeur Tournesol, Nestor, le domestique, enfin le maître d'hôtel de Moulinsard, et puis nous avons inventé un certain nombre d'autres personnages, le père Alexandre, joué par Charles Vanel, Midas Papos, qui tient un grand bazar à Salonique, joué par Dario Moreno, et puis également nous avons quelques acteurs grecs et turcs, dans des termes pittoresques et locaux. Mais tous ces personnages des albums sont déjà tellement connus, est-ce que ça ne représente pas une difficulté particulière d'incarner ? Écoutez, nous avons, je crois que nous avons été conscients de cette difficulté, et nous avons essayé plus qu'un choix gratuit de comédien de retrouver des natures qui correspondent à ces personnages. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Duponts, nous avons préféré choisir deux vrais jumeaux de 50 ans qui avaient une similitude physique assez extraordinaire avec les Duponts créés par Hergé, plutôt que de déguiser des comédiens en Duponts. Et nous avons fait de la même façon pour le professeur Tournesol, où nous avons vraiment l'impression d'avoir trouvé Tournesol, comme nous avons l'impression d'avoir, après deux ans de recherche, trouvé Tintin. Nous avons cherché plus cette espèce d'identification de nature avec les personnages d'Hergé que la composition. Je pense que l'un des dangers de ce film était de déguiser des acteurs dans les personnages d'Hergé. Alors nous avons eu du travail de recherche pour trouver des natures correspondant à ces personnages. Est-ce une idée que vous aviez depuis longtemps, de faire vivre Tintin à l'écran ? Il y a trois ans que nous avons mis trois ans. D'abord, la grosse difficulté était de trouver Tintin, et nous avons mis deux ans à trouver Tintin. Mais nous le disons, il existe, et nous l'avons cherché, je pense, nous l'avons trouvé. Enfin, le public jugera. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance dans les aventures de Tintin. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci. Nous rencontrons une vedette bien sympathique et bien gentille, qui ne peut pas nous dire quelques mots, mais je crois que sa présence suffit. Monsieur Fernandez, vous êtes son maître. Qui est ce petit chien que nous avons maintenant ? Eh bien, ça, c'est Milou, monsieur. Et qui est Milou ? Je crois que c'est le compagnon de quelqu'un. Milou, c'est le compagnon à Tintin. C'est le compagnon Tintin. Oui, monsieur. Et dites-moi, comment ce chien est-il devenu vedette ? C'est vous qui vous en êtes occupé. Eh bien, oui, c'est moi le dresseur. C'est moi qui l'ai dressé pendant six mois de dressage. Je crois que le chien a fait l'objet d'une très longue distribution. En fait, c'était assez difficile de le trouver. Oui, c'était très difficile de trouver un chien pareil que celui qui est dans les livres. Et quelle qualité spéciale représentait Milou que nous avons maintenant ? Pourquoi l'a-t-on choisi plutôt qu'un autre ? Parce qu'il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup. Et est-ce qu'il était facile à dresser ? Eh bien, il y a eu six mois de dressage et puis c'était très bien. Il s'est bien appris à tout ce qu'on lui a dit. C'est un chien qui était déjà dressé d'avance ? Ah non, non, non. Il n'a jamais été dressé. C'est un chien qui a été acheté pour faire tourner ce film. Et vous l'avez dressé spécialement en fonction du film. Maintenant, quelles sont à peu près les choses qu'il a à faire dans le film ? Eh bien, dans le film, pour ainsi dire, c'est comme un acteur lui-même. Parce qu'il est du commencement à la fin dans le film. Alors, il fait le beau, il fait le gentil, il fait le méchant. Et puis, il fait tout, quoi. Il fait un très grand rôle dans ce film. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Fernandez. Monsieur. Dario Moreno, la dernière fois que nous vous avons vu, vous étiez absolument débordant et délirant de vitalité et de rythme dans un studio de la télévision canadienne. Nous vous retrouvons aujourd'hui presque mort. Quelle aventure vous étiez l'arrivée ? Oui, ça n'a aucun rapport, naturellement, au Canada. C'était la joie de vivre. C'était pour l'émission de la télévision. Alors que là, on me tue. Je m'avais vu avec le sang et tout. On me tue, alors vous voyez que ça n'a aucun rapport. Mais quel rôle... En tout cas, je préfère... Je préfère, vous allez dire, là, c'est du musical, et ici, c'est du cinéma, mais je préfère... Ce que je faisais là-bas. Vous entendez un peu de bruit, mais c'est rien du tout. Dites-moi quel rôle, à peu près, avez-vous dans le film ? Vous êtes un peu mauvais garçon, plus qu'on vous tue, non ? Non, je vais vous dire, franchement, je fais le rôle d'un vendeur de tapis grec. Un certain monsieur, Midas Papos. Et il est tué à la fin, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'est pas méchant, il n'est pas méchant, cet homme. Mais il est tué, comme ça. Quel genre de rôle tenez-vous, d'une façon générale, au cinéma ? Parce que vous faites beaucoup de cinéma en dehors du musical. Oui, ben, écoutez, en principe, au cinéma, c'est toujours les rôles de composition. Je ne chante presque jamais au cinéma, à part un film que j'ai fait, où j'ai chanté trois, quatre chansons, mais à part ça, c'est toujours... Mais comment c'est-il, comme vous disiez, que rarement fait chanter au cinéma ? C'est quelque chose, quand même, qui devrait nous intéresser à tout ? Non, il faut bien dire que les films musicaux sont un peu très difficiles à faire. Et comme je me suis spécialisé un peu dans le rôle de composition, je préfère d'ailleurs faire au cinéma ce rôle de composition, et au musical, chanter, et si ce n'est pas trop prétentieux, donner un peu la choix de vivre. Est-ce que le musical vous donne plus de satisfaction ? Tous les deux, tous les deux. J'arrive à faire tous les deux, je m'organise bien, j'arrive à faire tous les deux. Je dois bien vous dire que je suis un tout petit peu désolé, parce qu'en principe, je devais aller voir mes amis canadiens, je devais aller au Canada le mois d'octobre, mais malheureusement, j'ai un très grand film à faire, et ça sera pour un tout petit peu plus tard, mais je ne les raterai pas, je viendrai sûrement, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le Canada, Montréal, le Québec, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, tout le monde aime plus le Québec, mais moi, j'aime plus Montréal, je viens promener dans le monde. En tout cas, soyez certain que Montréal vous aime beaucoup, et on espère vous voir très bientôt là-bas. Je vous remercie beaucoup, j'espère qu'un jour, on va avoir l'occasion de tourner un film là-bas. Ça, c'est un rêve qu'on nous rit depuis longtemps. Ah, moi, j'aurais bien aimé le tourner là-bas, il s'est passé un tout petit peu, on ne sait rien du tout, c'est la lumière. C'est les plaisants de vous-tête. On ne sait rien du tout, c'est rien du tout. Merci beaucoup, Dario Morézé. C'est moi qui vous remercie, j'espère à très bientôt au Canada. Au revoir. Je demandais tout à l'heure à quelqu'un de la production quel était votre nom. On m'a répondu Tintin. J'ai insisté, on m'a de nouveau répondu Tintin. Alors j'ai tout de suite compris que vous étiez le personnage directement sorti des albums d'RZ. Ceci dit, je ne pense pas attaquer votre légende en vous demandant comment vous êtes devenu Tintin. Non, c'est très simple, il s'est passé le plus sagement du monde. C'était au mois d'août, à Ostend, le mois d'août dernier. Et le producteur André Barret envoyait des personnes pour chercher le personnage de Tintin. Il cherchait depuis trois ans, lorsque une de ces personnes, Chantin à la rivière, m'a découvert sur la plage d'Aostend. Alors elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, le plus sagement du monde, voulez-vous tourner un film dans le rôle de Tintin ? Je lui ai dit, pourquoi pas, demande à mes parents. C'est ce qui s'est fait, et me voici. Alors on vous a fait suivre des cours de judo, des cours de natation. Judo, natation. Et tout ça, il était vraiment nécessaire ? Eh bien, natation, naturellement, je savais nager, mais pour avoir plus d'assurance. Le judo était nécessaire, parce que dans le film, j'ai fait de nombreuses bagarres, notamment dans cette cabine-ci. De nombreuses bagarres, vous j'ai employé le judo pour gagner. Pour gagner la cabine qui est ici, elle appartient à qui ? C'est la cabine du feu commandant Paparanic, le légataire du bateau. Parce qu'Adoc reçoit ce bateau, ce vieux bateau, ce vieux cargo en héritage. Et il se passe là des bagarres célèbres où vous avez à exercer tous vos talents. Des choses qu'on vous a apprises récemment. D'autre part, vous avez suivi des cours de diction, des cours de mime, pour voir les attitudes de Tintin, et des cours de comédie avec George Wilson, Adoc. Et avec qui, par exemple, avez-vous pris les cours de mime ? Avec Jacques Lacocque. C'est donc une préparation absolument complète qu'on vous a fait suivre. La préparation a duré combien de temps ? Quatre mois à peu près. Quatre mois. Du matin au soir, sans arrêt. Et maintenant, évidemment, le fait de tourner vous empêche de continuer ces cours. Vous avez maintenant à exercer vos talents. Là, tout mon temps est pour le tournage. Et dites-moi, comment vous sentez-vous dans le rôle de Tintin ? C'est sans doute un personnage que vous connaissiez déjà et que vous avez lu il n'y a peut-être pas tellement longtemps. Non, depuis tout petit, j'ai lu Tintin. Mais je me sens déjà Tintin. Je suis identifié à Tintin même quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans. On jouait à Tintin. On s'identifiait au personnage et c'était souvent moi qui jouais le rôle de Tintin, enfin, dans notre petit monde enfantin. Vous étiez déjà très familier avec le rôle. Oui, alors je continue. Vous aviez sûrement des idées à propos. Qu'est-ce que vous faisiez quand on vous a découvert, enfin, quelles étaient vos occupations ? Vous étiez... J'étais étudiant. Étudiant. C'était pendant les vacances, pendant le cours de Norma de l'année. Pendant l'année scolaire, j'étais étudiant. Et quels étaient vos projets d'avenir à ce moment-là ? Je voulais être licencié en gymnastique, professeur d'éducation physique, donc. Donc, cette personne qui vous a découvert a vraiment vu assez juste, puisque d'une part, vous jouiez déjà Tintin depuis un certain temps. Oui. Et que d'autre part, vous aviez déjà une préparation physique assez marquée. Est-ce que vous pensez que le fait de jouer le rôle de Tintin en ce moment peut changer vos projets, peut les modifier beaucoup ? Peut-être. On envisage de faire plusieurs films. Si le premier marche bien, c'est une série. Qui sait, peut-être après la carrière cinématographique s'ouvrira-t-elle, mais je n'essaye pas maintenant de percer dans le cinéma, enfin. Oui, c'est une chose que vous intéresserait beaucoup, ou ça vous... Ah, c'est une aventure merveilleuse que je vis actuellement. Ça m'intéresserait, mais j'aimerais aussi devenir professeur de gymnastique. Oui. Vous comprenez, c'est difficile de choisir. Et vous pensez bien que ce serait probablement le genre de rôle que vous tenez en ce moment, que vous aimeriez tenir plus tard ? Ah oui. Encore, vous ne pouvez pas être Tintin toujours, mais... Non, mais le rôle que je préfère, ce sont les rôles sportifs, dynamiques, peut-être comme Jean-Marais. Ah oui, un peu les romans de KPDP, peut-être. Oui, tout ça. Eh bien, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons infiniment de chance. Merci. Monsieur Georges Wilson, la télévision canadienne vous rencontrait dernièrement à Cannes, où vous étiez pour la présentation du film d'Henri Colpi, une aussi longue absence. Quelques jours plus tard, le film remportait la Palme d'Or au festival. Je ne crois pas que le film soit encore sorti sur les écrans canadiens. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le personnage que vous jouiez dans ce film ? Oui, bien sûr, il est très différent de celui pour lequel vous me voyez maquillé ici. Il m'est même difficile d'en parler parce qu'il est diamétralement opposé. C'est-à-dire que le capitaine Haddock est un être truculent et plein de verbes, de santé. Tandis que le héros que j'ai incarné dans le film de Colpi, un personnage effacé, un personnage qui a gardé la honte de la guerre et qui, 20 ans après, a encore cette plaie ouverte et est à demi amnésique. Il est, il faudrait que je vous raconte le film, mais c'est un personnage qui ne veut pas renouer avec son passé. C'est un peu pire en délire comme sujet. Vous avez une très grande expérience du théâtre, mais j'ai eu l'impression personnellement en voyant le film que le personnage que vous interprétiez était extrêmement difficile à tenir. Parce que c'était presque un personnage muet, vous parliez très peu. C'était un personnage fait de présence et extrêmement subtil. Oui. C'est-à-dire que ce sont mes débuts au cinéma. Je crois que c'est... Oui, en effet, je suis un acteur de théâtre, mais le cinéma m'intéresse énormément. Il y a beaucoup de bruit, là. Le cinéma m'intéresse énormément. C'est un style totalement différent. C'est une sorte d'école que j'essaie d'apprendre, un problème d'acteur. Je crois qu'un jeu intérieur, grâce maintenant à des techniques modernes, où les objectifs arrivent à vous photographier à l'intérieur même de vos sentiments, je crois que j'avais là le terrain propice pour faire cette expérience. J'y crois ferme. Ça n'a rien à voir avec le théâtre, sûrement pas. Nous, justement, on se demande souvent comment un acteur, ou à plus forte raison, un comédien qui vient au cinéma peut arriver à interpréter un personnage d'une façon aussi complète, alors qu'il y a tant de coupures, et que tout au fond semble tellement difficile et tellement opposé, justement, à la continuité du personnage. Vous avez sans doute senti cette difficulté-là. Oui, ça, c'est l'école du théâtre. Bien sûr, après avoir joué une cinquantaine de pièces et des pièces de répertoire, et même je suis metteur en scène du théâtre, je sais que la continuité est une chose importante, la continuité rythmique. Donc, c'est important au cinéma. Nous nous mettons dans le sentiment, à chaque prise, c'est-à-dire des prises qui durent quelques secondes, nous sommes obligés de reprendre un rythme. Ça, c'est l'école du théâtre. Mais n'oublions pas que nous sommes nés avec le cinéma aussi, nous ne sommes pas si vieux, et que le cinéma, le cinéma, dès ma plus tendre enfance, m'a posé des problèmes artistiques qui maintenant trouvent leur résultat. Enfin, je pense que je n'ai pas d'effort à faire. Même sur le plan technique, je connais très bien le cinéma techniquement. Vous venez de nous parler de deux rôles qui sont diamétralement opposés, mais quand même, vous avez sûrement des préférences. Quels sont les rôles que vous préférez jouer au théâtre, par exemple ? Au théâtre. Bien, j'ai eu la chance de jouer les rôles que j'aime jouer. Enfin, parmi les classiques français, j'ai joué notamment au Canada, puisque j'étais dans la tournée du TNP, les deux tournées que le TNP a faites au Canada, j'ai eu la chance de jouer avec Gérard Philippe les plus grandes pièces qu'il a pu jouer. Je pense aussi que nous avons joué beaucoup à Montréal. Et ensuite, tous les romantiques, tous les grands rôles romantiques qu'il a joués, j'étais à ses côtés, ou le père, ou le frère, ou l'amant, ou l'ennemi. Mais ce sont des pièces que j'ai aimées jouer, que j'aimerais encore jouer, malheureusement, c'est difficile. Voilà. Sinon, je pense que c'est Shakespeare qui m'attirera le plus. Alors, vous aimez beaucoup les rôles classiques ? Oui, bien sûr. Non, j'aime les grandes pièces. Peut-être s'il y avait des pièces modernes qui soient assez fortes et assez nourrissantes pour un acteur, peut-être que j'aimerais jouer un auteur moderne. D'ailleurs, je vais en jouer, certainement. Eh bien, nous espérons vous voir très bientôt. Et nous vous remercions infiniment, M. Wilson. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada